J'ai eu envie de vous faire découvrir la vie des locataires d'un immeuble parisien, en plein cœur de la capitale à la Bastille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'est aussi là qu'a bitronné une vieille dame devenue actrice de cinéma à l'âge de 74 ans. On va rester là tous les deux, c'est pas la peine de me suivre. Toi aussi, gros, tu restes là, personne ne bouge. C'est pas l'heure. Pour ça, il y a des heures. Rambaud aussi, reste là-bas aussi, Rambaud. Rambaud revient pas. Je ne sais pas si j'en ai mis assez, mais on ne viendra pas me voler en tout cas. Reste là, toi, reste là, reste là, où tu vas. Tu te vas, allez. Vas-y, rentre-toi à la maison. Allez, va, viens, gros. Viens, gros. Si tu veux venir, viens, gros. Allez, viens, Rambaud. Toi aussi, viens, attends-moi, attends-moi, toi. Attends-moi, t'aimes bien te sauver, toi, ça te va bien. Moi, j'ai mal aux jambes, alors, il faut aller doucement. On va doucement. Viens, Poupon aussi. Tout le monde, viens. Viens, Poupon aussi. Ah, salut, la porte-parole. Tiens, comment ça va ? Il faut bien que ça vaille, hein. C'est toujours mes jambes, quelque chose. Ah, tu vois, quand je vois une jeune fille comme toi ? Ben oui, mais non, mais c'est... C'est une ancienne, jeune fille, mais enfin... Ah, ben, toi, si tu tombes, tu tombes dans mes bras. Eh ben oui, mais je tomberai pas, parce que tu serais trop content. Pourquoi je serais trop content ? Ben oui, tu serais trop content que je tombe dans tes bras, alors. Bon. Alors, j'y vais tranquille. Tu vois, j'y vais tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. C'est pas par deux, trois. Ah, ben, ça y est, on est... Attention, parce que l'escalier est mauvais. Pas trop. Pas trop, il n'y a plus mauvais, il n'y a plus mauvais. Les marchands ne peuvent pas unir, non, c'est pas mauvais. Ouais. René, vous habitez dans cet immeuble depuis combien de temps ? Septembre 1943, ça fera 54 ans. Vous êtes la plus ancienne, ici ? Une des plus anciennes. Il y a une dame ici, elle est plus vieille que moi, elle a 87 ans, je crois. Vous connaissez tout le monde ? À peu près, oui, surtout que j'ai fait la concierge à un moment. Ici, dans cette loge-là ? Je suis là pendant neuf mois, parce qu'on n'avait personne, on avait le temps de trouver quelqu'un. Alors, en dehors de mon travail, je venais donner le courrier, puis un coup de balai, quand même. En plus de votre travail ? En plus de mon travail, à l'époque. C'était dans la restauration, dans la restauration, on fait tout. On se met un peu à tout, ce qui est pas mal, d'ailleurs. Après, j'ai fini en Hydrostore. J'étais standardiste, après, j'avais 20 grade. J'étais assise, je faisais rien. Je prenais les téléphones, ça m'allait mieux. J'avais vieillé, j'ai travaillé jusqu'à 73 ans. Jusqu'à 73 ans ? Oui, j'ai pris ma retraite à 73 ans. Il y a demandé à 50 ans, maintenant. Alors, il y a maintenant à peu près deux ans, vous êtes devenue la vedette. Du quartier. La vedette du quartier, en tournant dans le film de Cédric Clapy, « Chacun cherche son chat ». Un film très bien, d'ailleurs. Très bien, très sympathique, les gens aussi. C'est amusant parce que les gens me reconnaissent. On me connaissait déjà avant. Tandis que maintenant, je sors vers... Bonjour, Madame Renée. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Madame Renée. Bonjour, Madame. Je sais pas qui c'est. Mais ça vous fait plaisir d'être reconnue ? Ça m'amuse, oui. Ça vous amuse ? Ça me passe le temps, ça m'occupe, ça. Mais ça m'a fait voyager, surtout que ça m'a entraînée loin. Là, au mois de juillet, je suis demandé trois fois. Là, au mois de juillet, je suis trois. Où ça ? Je dois aller à Agen, à La Rochelle et à Nantes. Pour la sortie du film, dans des petits pays. Ah ! Alors ça, c'est pas désagréable parce qu'ils me prennent à ma porte et ils me ramènent à ma porte. C'était la première fois que vous voyagez ? Ah oui, je voyageais pas, alors je gardais les chats. Donc vous n'aviez jamais, vous, quitté Paris ? Non, non. Si, j'ai bricolé. C'est quoi le bricolage ? J'étais en Bretagne. Mais ça ne me gênait pas de ne pas partir. Parce que comme j'avais mes animaux, j'aimais pas les confier. On n'est jamais tout seul avec un animal. Ça oblige à sortir, ça oblige à parler, ça. C'est mon huitième chien. Vous, René, vous n'avez jamais été marié ? Non, non. Non, non, j'étais toute seule, puis bien tranquille d'être toute seule. Pas d'hommes dans votre vie ? Non, non, si, oh là, si, j'en ai eu des hommes de même. J'en ai eu des hommes, mais à mon âge, je pensais bien. J'étais comme tout le monde, j'ai eu des copains, comme on dit. Père de mon fils, puisque j'ai un fils. Mais jamais de mariage ? Non. Pourquoi ? Parce que vous étiez hostile au mariage, ou ça s'est passé ? Non, mais ça se trouvait comme ça. On ne se pose pas de questions quand on se plaît bien. J'avais l'habitude de vivre comme ça, même encore maintenant. Ça ne me viendrait pas à l'idée de prendre quelqu'un. Ah bon ? Ah non, non, non. Vous préférez-vous être seule ? Ah oui, je suis trop âgée pour me mettre avec quelqu'un, pour attendre, pour être la patience. Il faut y croire, quoi. D'ailleurs, à mon âge, on ne croit plus à rien. Vous préférez la vie, la vie du quartier ? La vie en passant, j'y vais ou je n'y vais pas, ça dépend. Mais enfin, ça fait un peu notre port d'attache. On a des nouvelles de tout le monde, des uns, des autres, de la maison. Ici, c'est la maison ? Oui. C'est comme une maison ? C'est la maison. Vous y êtes attachée ? Ah oui, oui, je n'irai pas ailleurs. C'est vrai ? Tant que je pourrais monter mon cinquième, deux ou trois fois par jour. Sans ascenseur ? Sans ascenseur, pourquoi faire ? Non, malheureusement, je serais peut-être obligée d'en partir d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, je préfère rester comme ça. Vous avez vu des gens quitter cet immeuble qui était proche de vous ? Qui était proche de moi ? Ben oui, il y a eu des divorces, il y a eu des décès aussi. Dans mon escalier, je les compte à douze de décéder. J'ai enterré l'homme et la femme. Dans si longtemps de temps. Quand je suis rentrée ici, d'ailleurs, j'étais la jeune parmi les vieilles. C'était moi la plus jeune. La dame ici, la dame derrière, ça part avant moi. Après, ce sera mon tour. Mais j'attends. C'est ça que vous dites. Je les laisse faire, je les laisse faire. Qu'est-ce que vous aimez ici ? J'aime tout ce qui est ancien, comme ce qu'il y a maintenant. Puis justement, on est habitué aux gens. On se croit en sécurité, on se croit tranquille. J'aurais quelque chose, je sais où aller taper. Mais vous les connaissez donc tous. Ah, ben longtemps. Mais vous les voyez, vous vous parlez, vous vous croisez simplement en bons voisins. C'est-à-dire, on se voit, on se croise, on a un petit restaurant à côté là. Où on se réunit. On se réunit dans ce petit café-là. C'est un peu notre club. C'est rassurant de connaître justement la vie des... Oui. Oui, c'est rassurant. Puis il faut des années pour connaître quelqu'un. Toute la jeunesse qui rentre, ils sont très très gentils. Mais il faut longtemps pour les connaître. Et puis, c'est pas du tout les mêmes choses. On est moins rapprochés que quand on est exactement du même âge. Il y a des jeunes dans mon escalier, vous avez bien vu là. Vous vous parlez avec eux ? Oui, à l'occasion bien sûr. Vous aimez bien la compagnie des jeunes ? Ah j'avoue, j'adore les jeunes. Je regrette de ne pas être née à la même époque. Ah ben vous seriez plus jeune ? Oui, mais je serais plus jeune. Et puis je trouve qu'ils vivent, qu'ils font beaucoup de bruit. Ça m'aurait été moi ça. Puis alors ce qu'il y a maintenant, c'est moderniser. C'est-à-dire qu'on nous a mis les sanitaires à l'intérieur. Tandis qu'avant, on les avait dehors. Je ne sais pas que c'était mal, ça nous permettait de nous voir. Quand on voulait voir quelqu'un, on entendait la porte, tiens, elle est sortie. On ne dérangeait personne et on avait des nouvelles comme ça. Tandis que là, beaucoup moins maintenant. Vous n'êtes jamais agacée par personne ici ? On n'a plus de la police par la fenêtre quand il y a du bruit la nuit. Ah vous faites la police ? Par la nuit, la nuit quand c'est un peu tard. Vous faites la police dans la cour ou à l'extérieur ? C'est un cri par la fenêtre. Qu'est-ce que vous dites ? Fais-je vous, fermez, c'est l'heure. Vous êtes du genre à rouspéter René ? J'étais. À pousser vraiment des gueulantes ? On me dit que je suis plus tolérante. Maintenant ? Oui. En vieillissant, on apprend tout. En général, on crie davantage en vieillissant. On crie davantage, on apprend tout. Et puis c'est quand on sait tout qu'on s'en va d'ailleurs. Il faudrait faire une double vie. On la gérerait beaucoup mieux, surtout moi. Moi et d'autres. On la gérerait beaucoup mieux, on devrait vivre deux fois. Bonjour madame. Bonjour madame René. Ça va madame Tampinat ? Ça va et vous-même ? Ça va, ça va, ça va. Bonjour. Voilà. Bonjour, vous avez été l'immeuble. Oui, vous avez été l'immeuble. Oh oui, depuis 58 ans. Ah, je suis battue. Vous êtes battue là ? Oui, je suis battue. Mais oui. Moi, 54. Je suis venue là pour ma lune de miel. J'y suis restée depuis 1939. Voilà, on déménageait pas à l'époque. Et alors après, j'ai eu une fille qui, elle, habite de l'autre escalier. Oui. C'est un immeuble où on se rend service. Oui. Oui, oui. Ma voisine m'a dit de mise en dur parce que j'ai 83 ans. Vous avez 83 ans ? Oui, oui, oui. Vous allez faire vos courses toute seule ? Vous vous parlez, vous vous voyez en 11 ans ? Oui, mais en général, on ne se parle pas. Ah, vous ne parlez pas ? Non. Et pourquoi ? Non, mais c'est vieux, ça. On ne se voit pas. On ne se voit pas, mais... Il y a un content sur le train. Oui, oui, oui. Il y a tellement longtemps... Ça se passe là. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il vaut mieux pas en parler. Ah bon ? Le concierge était là aussi. Il s'en souvient aussi. Ah, quand ils sont venus ici et qu'il a dit à la concierge de Rennes avant vous me montrez mon courrier ou je ne sais pas ça ? C'était pas ça ? Non, 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 non. Ah, je ne me rappelle pas. Mais alors, elle a mauvais caractère ? De temps en temps, elle dit des trucs comme ça qui vexent ? Oui, peut-être. Je ne me rappelle même pas. Moi, je m'en souviens. Non, non, pas du tout. Je n'ai pas dû m'adresser spécialement à moi. C'était comme ça. Il y avait que mon mari et moi. Il n'y avait pas de... Et le concierge, c'est pas au concierge qui vous le dit ? Qui c'est à l'époque, c'était moi ? Non, non, c'était à la suite, justement, de votre passage de comme concierge. Mais ça fait combien d'années, ça, cette histoire ? 17 ans, 16 ans ? Oh non, pas tant. C'est en 81 qu'elle est arrivée, madame Ogerot. Vous êtes en froid depuis 16 ans. Mais je tiens pas à me réchauffer. On se voit pas. Bon, bon. On se voit pas, on n'est pas en froid. Ah, mais on ne se discute pas. Non. On ne se parle pas. Quand je vois les enfants, je m'en donne des nouvelles. Je sais que vous avez été malade. Ah oui, je suis toujours, d'ailleurs. Je suis toujours malade. J'étais à l'hôpital, je prenais de ces nouvelles par les enfants. C'était quand même gentil. Par les enfants. Lui, ils sont dans mon escalier, c'est plus facile. On se rencontre plus facilement, quand même. Mais alors pourquoi vous êtes venu... Vous dites bonjour, d'habitude, jamais ? Jamais. Mais alors pourquoi vous êtes venu lui dire bonjour, là ? Là, pour vous ? Voilà. Oui, il faut être un peu plus sociale, quoi. Mais autrement, je suis pas... On dirait pas, mais j'étais pas en un contact tellement... Enfin, familier, quoi. J'étais plutôt, on dirait, réservée, quoi. Comme je connaissais pas le monde, ben... Je fais un effort, maintenant, que je parle. Oui. La preuve, vous êtes venu nous voir. Oui, oui, oui. Mais mon petit-fils, il sera étonné. Que vous ayez parlé ? Justement, oui. Et justement, s'il me voit, si je passe à la télé, je sais pas si je passe ou pas. Ben, si, regardez, ben, vous voyez bien qu'on... Ben oui, ben, qu'est-ce qu'on fait, là ? On est en train de filmer, là. Ben, si, on filme en derrière. Ben, je sais pas. Oui, c'est vrai, mais là, il y a une caméra qui est là. Regardez, il y en a plein autour de vous, quand même. Ah, oui ? Bon. Eh ben, je vais vous dire au revoir, hein ? Au revoir. Au revoir. C'est pour l'automne que ça passe, à l'automne ? Ouais. Au début... Vous savez pas encore le titre ? Début septembre. C'est « La vie à l'endroit ». Pardon ? « La vie à l'endroit ». Ah bon ? Allez, au revoir. Au revoir. J'ai pu. Je crois. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumain, abonnez-vous et activez la cloche.